Le procureur nous a dit qu'il nous met à la disposition de notre avocat et qu'il a décidé de prendre le dossier en flagrant. Et en cas de besoin, il va contacter maître Béat et ce dernier va nous informer. Donc sans pour autant préciser quand, voilà, on est à l'écoute. Moi, personnellement, je n'ai pas été brutalisé, mais il y a beaucoup de nos camarades qui ont été brutalisés, certains blessés même. Évidemment, ça c'est une bonne remarque parce que parmi les journalistes arrêtés, seulement trois étaient organisateurs. D'ailleurs, les signateurs de la lettre, parce que la loi dit que c'est trois personnes qui signent, et tous les autres étaient venus couvrir. C'est pourquoi on pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire, quoi. Même si l'affaire était jugée aujourd'hui, pour leur casque, c'est déjà connu, ils étaient en train d'exercer. Et même pour nous, les organisateurs, il n'y a pas de soucis à se faire. Quand vous voyez comment est-ce que ces agents étaient en train d'attaquer des gens, ils ne faisaient même pas la différence entre garçons et filles. On a vu des femmes journalistes battues. Ils n'hésitaient pas à jeter du gaz lacrymogène sur n'importe qui. Bon, on se demande, alors que nous avons eu à leur parler avant de le faire, nous avons dit, ce ne serait pas une bonne image, il faut éviter de le faire. Laissez-nous faire notre marche. Nous avons choisi un itinéraire bien connu, qui n'est même pas long, très simple. On vient à un endroit là où personne ne sera empêché de circuler. On sera au beau milieu de l'espace le Makiti, alors que les véhicules passent de tous les côtés. mais ils n'ont pas voulu comprendre, malheureusement, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Est-ce que cette procédure engagée contre le SPPG n'est pas une manière de vous détourner de vos objectifs ? Parce que l'objectif n'est pas encore atteint. Je ne pense pas, je ne pense pas. Et si c'était le cas, je pense que nous allons agir autrement, parce que dans les jours à venir, vous verrez certainement d'autres démarches qui pourraient débloquer la situation tout de suite.